Bonjour, vous allez bien les amis ? Ouais ça va, ça va, ça va, ouh là là, j'ai un peu mal au FFX Alors j'avais dit que je ne ferais pas de nouveau vlog Enfin non, je ne l'avais pas dit d'ailleurs, mais je m'étais dit que je ne voulais pas faire de nouveau vlog avant janvier Je me concentre sur JSPC, puis on va prendre un peu de vacances, tout ça Mais là si, je n'ai pas pu, on se retrouve pour un nouveau vlog aujourd'hui Parce que là, c'est votre petit cadeau de Noël C'est le Père Noël, il est passé par l'achimilé Enfin, ce n'est pas le Père Noël, c'est Emmanuel Valls Il est passé par derrière, oh là là, ah ouais, une info là Elle est tombée, il y a une semaine celle-là, et j'étais sur le cul, enfin il y a 5 jours, que personne ne l'est reléguée Je me suis dit, il faut faire une petite vidéo, puis il faut que vous la partagiez tous Parce que là, c'est du très très drôle, c'est-à-dire, ah oui c'est jingle bells, jingle bells, jingle dans les fesses, hop là Ah oui, le changement, c'est rectal, c'est la nouvelle réforme électro-anale, électo-anale, électorale, pardon Qui sont en train de nous bricoler Donc soyons sérieux, deux minutes, c'est pas une blague, ce que je vous cite vient du Huffington Post Et n'a été relayé par aucun gros média On se demande pourquoi, c'est bizarre, ça ne devait pas les intéresser comme sujet Puisque le gouvernement est en train de travailler à une nouvelle réforme électorale Oh, vous allez me dire, il fait chier et tout Oui, on sait très bien qu'avant toutes les élections régionales, tout ça à la con Ils font des réformes pour essayer de grappiller les régions, les trucs, pour essayer de ne pas se prendre des branlées Ça, ça dure depuis 60 ans Mais non, parce que là, ils s'attaquent à une réforme des élections présidentielles Alors au début, j'étais très inquiet Puis en lisant l'article, j'ai vu qu'ils faisaient ça au nom de l'équité Donc là, du coup, j'étais terrorisé Parce qu'en général, quand le Parti Socialiste, ils commencent à parler d'équité Ça pue, ça pue très très fort S'ils ont une petite boîte magique, tu sais, au Parti Socialiste, au gouvernement Et dès qu'ils veulent faire une réforme, ils prennent un mot au hasard pour dire Bon, on l'a fait au nom de quoi cette réforme, hein ? De vivre ensemble ? On l'a déjà fait trois fois cette année République ? Non, ah non, ça c'est pour Manuel Valls Non, personne n'a pas le droit de le dire Je pense que Manuel Valls a dû déposer le mot république à l'NPI En ce moment, il ne peut pas aligner trois mots d'affilée sur « république ! » On ne sait pas trop pourquoi Avec la patte qui tremble, ça fait moins crédible, république, je trouve Enfin bon, bref Donc la nouvelle réforme électorale qui nous attend là pour 2017 Alors attention, 2017, pardon Ils y travaillent C'est-à-dire que si vous relayez cette vidéo à mort Et que peut-être que ça arrive Comme c'est déjà arrivé avec certaines de mes vidéos À la bouche de certaines personnes Ah, on va plus le mettre en avant Mais là, il faut relayer, les copains Parce que là, c'est de l'info de chez info, attention Donc la nouvelle réforme électorale Proposée par nos amis du gouvernement pour 2017 Elle est en cinq points Il y en a trois qui vont nous intéresser Par contre, il faut que vous vous asseyez Parce que là, oui, je sais, c'est dur de s'asseoir en ce moment Avec ce qui nous met dans le cul Mais il faut faire un effort Parce que sinon, vous allez tomber Je vous le dis, de votre chaise Ou de votre... Enfin, où vous êtes, vous allez tomber Donc asseyez-vous, c'est mieux Donc attention au nom de l'équité Première proposition Ils vont réformer la connecte des parrainages Le but de la réforme, je précise C'est d'éviter que tous les petits candidats Puissent perturber nos amis des gros partis Pour qu'ils soient quand même entre eux Pour leur petite sauterie Auxquelles on a le droit tous les cinq ans Donc, réformer la collecte des parrainages Dupont-Aignan, il a gueulé, putain Ceux-ci devront... Alors, avant, pour les parrainages Il fallait aller faire le tour des mairies Avec une petite 4L Pour aller voir les maires, etc Sauf que le Parti Socialiste Il se dit, bah non, parce que les élus locaux Ils sont parfois harcelés Par des équipes de démarchage indépendantes Donc pour que les maires Ils ne se fassent pas trop emmerdés Bah, ils ont décidé que maintenant Les parrainages devraient être Les signatures directement adressées Au Conseil Constitutionnel C'est pas le plaisanter Faut aller ratier de foil Qu'est-border au Conseil Constitutionnel maintenant Ce sera mieux Le Conseil Constitutionnel, c'est sérieux C'est la Constitution Le truc que personne ne respecte Alors, deuxième idée Réduire la période de comptabilisation des dépenses C'est-à-dire que les dépenses de campagne Ce ne sera plus sur 6 mois Sur un an, pardon Qu'on les prend en compte Mais sur 6 mois Ouais, comme ça c'est mieux En fait, parce qu'ils ont dit Que l'idée c'est de renforcer L'efficacité du contrôle des dépenses Ils ont dit Quand les organismes de contrôle des magouilles Ils contrôlent les dépenses des partis Sur un an, c'est trop long 6 mois, ce sera plus simple Ça fait des plus petits feuillets C'est mieux Donc, bien sûr C'est pas comme s'il y avait Des problèmes de financement Dans les partis politiques Non, non, bien sûr Non, non, 6 mois et 1 jour avant Ils ne vont pas tout bombarder Pour réserver les locaux Il n'y a pas de problème Et la dernière Je vous ai gardé le meilleur pour la fin C'est là où vous allez partager je pense T'es prêt ou pas ? Parce que là c'est chaud Changer les règles du temps de parole Dans un souci d'équité C'est là, voilà Parce qu'ils trouvent qu'en fait L'égalité du temps de parole Qui oblige les médias à accorder Le même temps de place A tous les candidats Non, elle est défavorable Parce qu'en fait Ce n'est pas équitable Parce que les gros candidats Sont obligés de refuser Certains entretiens et interviews Simplement par souci Du respect des règles officielles Donc du coup C'est de remplacer L'équité du temps de parole Par un nouveau principe Non, l'égalité du temps de parole Par le principe d'équité du temps de parole C'est-à-dire d'attribuer C'est pas une blague Un temps de parole En fonction des candidats Donc pour chaque candidat Proportionnel Aux intentions de vote C'est-à-dire au sondage C'est-à-dire que c'est les instituts de sondage Qui maintenant vont dire Tu sais les mecs qui disent François Bayrou Il est à 6 Il a fait 17 Ah merde Ah bah bon Tant pis alors On voit ça dans 4 ans Pareil Marine Le Pen N'en parlons pas Enfin tous les voilà Sarkozy 32 Il a fait 14 Ah bah si on avait su C'est con Voilà Donc dans un monde Où ils sont en train de nous bricoler Des sondages Où François Hollande Est à 51% d'opinion favorable Alors qu'en fait Le mec est à 7 Non c'est bien Donc voilà Partagez l'info C'était votre petit cadeau Votre petit cadeau Électo-anale Joyeuses fêtes à tous Joyeux Noël Et si vous avez Des trucs à demander Au Père Noël Pour ceux qui y croient N'hésitez pas A demander Je sais pas Qu'est-ce qu'on pourrait Leur demander Que tous ces escrocs dégagent Enfin je sais pas Je propose On verra S'ils peuvent faire quelque chose De toute façon Il n'y a pas grande différence Entre François Hollande Et le Père Noël Dans les deux cas La majorité des gens N'y croit plus Allez sur ce Bonne fête Et à très vite